Générique Alors mon deuxième métier a été enseignant-chercheur en mathématiques appliquées. Comment j'en suis arrivé là ? Il se trouve qu'au bout d'une dizaine d'années de métier d'accordeur de piano, j'avais fait un peu le tour de la question. Il aurait fallu que je devienne accordeur, que je devienne facteur, mais il n'y avait pas l'occasion de ne pas se présenter. Et donc j'ai repris des études, des études de mathématiques. Je me suis inscrit en DEUG, licence, maîtrise, j'ai passé la grecque. Et je suis devenu chercheur, enfin maître de conférence à l'INSA de Toulouse et chercheur au laboratoire MIP. Et là j'ai fait des mathématiques appliquées. Et un jour, j'ai eu envie de faire la synthèse entre mes deux métiers, d'accordeur de piano et de chercheur en mathématiques appliquées. Il se trouve qu'à cette époque-là, les processeurs commençaient à devenir suffisamment rapides pour pouvoir faire de la simulation de piano. J'ai rencontré aussi Julien Pommier, à qui j'ai parlé de mon projet. Et ça a été le départ, au sein de notre laboratoire, du projet PianoTech, de simulation de piano par ordinateur.